On va vraiment s'intéresser pour le coup aux incubateurs avec nos habités du jour. Alors nous avons à ma droite Amandine Lepostec. C'est bien ça. Voilà, vous êtes chargée de mission adresse. On va essayer de comprendre qu'elle s'est dans quelques secondes. Et puis juste à côté de vous, nous avons Pierre-Luc Bourrel. Bonjour Pierre-Luc. Pierre-Luc, du coup, vous avez fait partie justement de l'incubateur d'Amandine. Alors on va essayer de tout comprendre tout de suite. Alors, expliquez-nous les amis. Donc déjà, Amandine, vous vous travaillez pour l'adresse. C'est ça. C'est une bonne adresse l'adresse ? C'est une bonne adresse si on souhaite développer un projet d'entreprise sociale. Puisque c'est l'Agence de développement des entreprises sociales et solidaires en Normandie. Alors, c'est l'Agence de développement des entreprises sociales et solidaires. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez chez vous plein de gens qui aspirent à créer des choses sociales, comme Pierre-Luc, dont on va parler dans quelques instants. Et des micro-sociétés, des auto-entrepreneurs, des sociétés complètes. Comment ça marche ? Alors, ce sont des projets d'entreprise. Le point de départ, c'est j'ai envie de répondre à un besoin social ou environnemental. Donc voilà, c'est le premier point de départ. Et du coup, d'y développer une activité économique d'entreprise pour y répondre. On est sur des projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc des projets collectifs. C'est-à-dire qui ont à cœur d'impliquer toutes les personnes concernées par ce besoin-là. Donc on n'est au contraire pas sur des micro-entreprises. Mais voilà, des projets collectifs qui vont de l'association à la coopérative, en passant aussi par des sociétés avec plusieurs personnes. Et des projets à lucréativité limitée. C'est-à-dire qu'on a une activité économique. Mais le principe est que le résultat soit réinvesti au service de l'impact social ou environnemental du projet. Parce qu'après, imaginons que si les choses cartonnent, ça peut devenir après des grosses sociétés… Voilà, mais qui toujours réinvestissent et réinjectent le résultat. Le résultat, but non lucratif ou lucrativité limitée, encadrée, qui permet de plutôt investir dans la finalité sociale du projet plutôt que de rémunérer des accès. C'est-à-dire que de gagner de l'argent. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle un incubateur ? Alors, l'adresse a lancé… Donc, on accompagne les entreprises sociales depuis 2005 maintenant. Mais on a lancé en… Ah oui, donc ça fait un peu de temps déjà. On a lancé en 2018 un nouveau parcours vraiment d'incubation. Donc, voilà, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un incubateur ? » Mais oui, ça veut dire quoi, l'incubation ? Un incubateur, c'est un parcours d'accompagnement intensif et renforcé pour les créateurs d'entreprises. Alors, l'idée, c'est de leur mettre à disposition toute une série de formats et d'outils pour créer au mieux leur entreprise. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Des boulots ? Non. Alors, il y a de l'accompagnement individuel, de la formation, de l'expertise. On a des comptables, des juristes, avocats qui interviennent également pour… Oui, parce que ce n'est pas simple de faire une société aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. C'est même un des problèmes qu'on a dans ce beau pays. On essaie de simplifier tout ça. Parce que dès qu'on crée une boîte, on a plein de choses qui vous tombent dessus. Je le sais, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, ce n'est pas simple. Donc, vous aidez juridiquement. Voilà. On mobilise aussi des mentors, chefs d'entreprise. Donc, chaque incubé a une personne qui est déjà un peu entrepreneur. Donc, Pierre-Luc, là, vous l'appelez un incubé. Oui. Vous êtes content, Pierre-Luc, que vous l'appelez un incubé ? Ça va, ça va. C'est le mot le plus simple qu'on a trouvé. Et puis, ça peut s'incarner dans un lieu. Nous, on a fait le choix de s'appuyer plutôt sur les espaces de coworking qui existent en Normandie, puisqu'on est sur un appel à candidature normand. Et que, du coup, ça n'avait pas lieu d'être d'avoir un lieu, que ce soit à Rouen, à Caen, au Havre, ou je ne sais où. D'accord. Donc, en fait, vous... Donc, on propose des temps, voilà. Pour résumer, si quelqu'un a envie de créer du CET, vous proposez, suivant la ville où il est, si jamais il y a l'espace de coworking disponible, qu'il vienne travailler dans cet endroit-là. C'est ça. Alors, je vais poser une question qui va paraître bizarre, mais est-ce que ça coûte des sous de passer à travers vous ? Est-ce que quelqu'un qui crée... Au créateur d'entreprise ? Oui. Non, ça ne coûte rien, dans le sens où c'est pris en charge par des partenaires qu'on est allés chercher, voilà, pour financer. Vous les sélectionnez sur quels critères ? Une bonne idée, ça suffit ? Oui, alors, on les sélectionne déjà sur... Donc, ça fonctionne sur appel à candidature. On a lancé l'appel à candidature lundi. Ah, c'était lundi. Ah, oui, c'était lundi. Donc, on envoie son dossier. Voilà, il y a un dossier qui est téléchargeable sur notre site. Il y a quoi, le site ? Donc, c'est catapulte.adresse-normandie.org. Oh la vache, c'est vachement facile. Voilà. Oui ! C'est un truc... Alors, mais catapulte avec un K, en plus. Vous tapez adresse Normandie sur un moteur de recherche, vous nous trouverez. Voilà, catapulte avec un K. Catapulte avec un K. Parce qu'évidemment, le but, c'est de catapulter ces entreprises le plus loin possible, de les propulser. C'est ça, propulser. C'est ça, c'est ça, évidemment. Et on le sélectionne sur le premier critère, c'est de répondre à un besoin social ou environnemental. Alors, Pierre-Luc va pouvoir illustrer un petit peu avec son projet. Mais on a aussi, par exemple, les astroliens qui accompagnent les personnes âgées à l'usage du numérique. On a... Les astroliens. Les astroliens, oui. Voilà. Ça fait un nom un peu d'extraterrestre. Bonjour. Oui, moi aussi, je suis astroliens. Parce qu'ils aident les seniors à explorer la planète Internet. La planète Internet. Voilà. Mais c'est quoi, l'astroliens ? C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui... C'est un aide. Pour les personnes âgées, c'est comme si on allait sur une nouvelle planète Internet, parfois. D'accord. Ils utilisent tout cet imaginaire pour montrer qu'en fait, on peut tous devenir astronautes. Bon, donc, en gros, si on a l'idée d'entreprise ou de société ou d'association à but non lucratif ou lucratif limité, mais qui répond à un besoin social, l'idée, c'est d'envoyer cette idée sur votre site Catapult, dont on est à leur adresse. Et puis, si jamais ça vous plaît, si ça plaît à votre collège de gens qui choisissent, je ne sais pas qui c'est, hop, vous aidez ces gens à créer... C'est ça. Un passage en comité de sélection. Et puis, l'idée derrière, c'est d'intégrer jusqu'à 10 projets pendant un an, en fait, le parcours de l'accompagnement. Pendant un an. Voilà. Eh bien, c'est génial. Sous ce format-là, c'est-à-dire qu'après, on ne les laisse pas dans la nature et on va bien les suivre dans la durée. Mais sous ce format intensif, oui, on consacre un an. Donc, la promo 2018 dont fait partie Pierre-Luc, ils ont démarré l'incubation en avril 2018 et ça se finira fin mars. Donc, voilà, elle est toujours en cours. Eh bien, super. Merci beaucoup, Amandine.